Ciao à tous, j'espère que vous allez bien aujourd'hui, bienvenue pour un nouvel épisode. Pour les personnes qui ne me connaissent pas encore, mon nom est Greg Logan, j'ai 29 ans et je vis en Suisse. Je suis entrepreneur et fondateur de l'agence DER, l'agence Kios, une agence marketing basée à Lausanne. Et dans cette vidéo, j'ai envie qu'on parle ensemble des 5 décisions qui ont drastiquement changé ma vie. Pour commencer, la première décision qui a impacté toute ma vie et qui m'impacte encore aujourd'hui, c'est d'avoir décidé de faire du sport une passion. Depuis tout petit, j'ai fait du sport. J'ai commencé par du tennis, après j'ai fait du squash, après j'ai fait du football, après du judo, après j'ai nagé, après j'ai fait du foot américain, du full contact, après j'ai fait du fitness. Vraiment, j'ai fait du sport depuis tout petit. Et en fait, le sport est vraiment pour moi un des piliers principaux de ma vie. C'est vraiment quelque chose sur quoi je peux réussir à m'appuyer tous les jours. Et en fait, j'ai pris le réflexe depuis très petit, vraiment de mettre le sport dans ma vie. Et en fait, l'avantage du sport, c'est que ça nous apprend plein de choses. Ça nous apprend plein de valeurs sportives. Le fait de se dépasser, le fait de le faire en équipe, le respect, la bienveillance, l'excellence. Et c'est vraiment plein de valeurs que je partage, que j'essaie vraiment tous les jours de mettre en action. Et en fait, le sport a vraiment impacté la personne que je suis devenu au fil du temps. Et je suis sûr que si je n'avais pas fait du sport ou une passion depuis tout petit, je ne pense pas que maintenant, j'aurais ce côté à vouloir me dépasser tous les jours, à vouloir devenir une meilleure personne, à vouloir tester différentes choses, à vouloir échouer, à vouloir essayer, à vouloir apprendre, à vouloir parfois souffrir pour avoir une chose meilleure par la suite. Et vraiment, c'est le sport qui m'a appris toutes ces choses. Et aujourd'hui, même si j'ai une entreprise, plusieurs collaborateurs, beaucoup de clients et beaucoup de projets à gérer, ce qui fait que j'ai quand même des journées relativement longues, j'ai vraiment réussi à maintenir le sport comme grosse priorité. Donc tous les jours, vraiment, peu importe, lundi au vendredi, je commence chacune de mes journées par du sport. Je me réveille, je fais mon sac, je prépare un peu la journée à la maison, je prends la voiture, je pars au sport, je fais une monstre séance beast mode pendant environ 45 minutes à une heure. Donc je me défous à fond, je prépare le mental, je me dépasse durant le sport. Donc je prends une heure, c'est une heure pour moi. Je n'ai pas de téléphone, pas d'email, pas de message. Vraiment, je suis juste là pour moi, c'est mon heure à moi. Et ensuite, vers 8h30, 9h, j'arrive au travail. Et c'est à partir de là seulement que je peux réussir à être efficace. La deuxième décision qui a changé toute ma vie, réellement, ça a été de stopper les hautes études. Et maintenant, 7 ans en arrière, 6 ans, 7 ans, 7 ans je crois, j'ai pris le choix de quitter le banc des hautes études pour me lancer et créer différentes entreprises. Ça a été un choix super dur à faire, vraiment, parce que c'était contraire à ce qu'on me disait, c'était contraire à la vision de la société, contraire à ce que mes parents me conseillaient de faire, contraire à ce que mes potes me conseillaient de faire. C'était vraiment un choix qui allait à contre-courant. Et en fait, je me rendais compte que je n'étais pas du tout heureux dans ce système scolaire. J'allais chaque matin à l'école avec la boule au ventre, vraiment, je prenais ce train à me dire « Mais qu'est-ce que je fous là ? » Vraiment, je partais à l'abattoir. Et c'était vraiment, chaque fois, chaque matin, une sorte de combat. J'avais chaque dimanche soir des sortes de crises d'angoisse à me dire « Mais putain, c'est reparti, demain, je repars à l'école, je repars au charbon. » Et vraiment, il y a un instant où je me suis dit « Je ne peux pas continuer, là, je fonce contre le mur. » Je ne pouvais pas me dire maintenant « Allez, défonce-toi à fond pendant 3 ans, 5 ans s'il le faut pour après réussir à faire un truc. » C'est que cette chose que je voulais faire après, je ne l'avais pas en tête. Je ne savais pas vraiment qui j'étais, ce que je voulais faire. J'avais pris ce choix parce qu'on me conseillait de le prendre. Et j'étais clairement à une place qui, en fait, ne m'était pas attribuée. Et du coup, il y a un instant où je me suis juste dit « Il faut que tu arrêtes. » Maintenant, tu fonces contre le mur et en fait, tu vis une vie qui n'est pas la tienne, qui ne te convient pas, il faut que tu arrêtes. Et du coup, j'ai pris ce choix d'arrêter les hautes études. Ça a été un choix super dur à faire, clairement, mais je ne l'ai pas regretté. Ce que j'ai pu apprendre, c'est qu'il n'y a pas juste un chemin, il n'y a pas juste une façon de faire les choses, il n'y a pas juste une voie à suivre. Il y a simplement sa voie à trouver, à créer et à chercher. Moi, c'est clairement ce que j'ai fait. Ça a été très dur parce que ça allait à contre-courant total de ce qu'on me disait. Mais j'avais besoin de le faire pour moi, pour réussir à me trouver, à trouver ce qui me faisait vibrer moi personnellement. En fait, j'ai réussi grâce à ce choix, à le trouver. Ne quittez pas les écoles sur un coup de tête, c'est une grosse erreur. Maintenant, posez-vous clairement des bonnes questions pour savoir est-ce que vous êtes là où vous devez être. Si la réponse est non et qu'il y a un mal-être complet en vous, je pense qu'il y a des grosses questions profondes à se poser et ensuite forcément des actions à mettre en place. Ensuite, la troisième décision qui a changé ma vie, ça a été de lancer mon business. J'ai eu plusieurs business jusqu'à maintenant. En 7 ans, j'en ai eu 4. J'ai créé pour commencer un site web pour ménage privé et étudiant. Après, j'ai créé une marque de bracelet de luxe. Après, j'ai créé un réseau pour entrepreneurs qui était basé dans 20 villes d'Europe. Et maintenant, je suis fondateur d'une boîte marketing, d'une agence marketing qui est basée à Lausanne. Et en gros, aujourd'hui, on accompagne les entreprises, les PME et les grosses boîtes à devenir des marques avec des stratégies marketing bien percutantes, bien différentes et créatives. On valorise plus le pourquoi d'une entreprise plutôt que ce qu'elle a à vendre. Et ensuite, on met en place des campagnes créatives et audacieuses sur les réseaux ou bien sur différents supports avec ces boîtes-là. Et aujourd'hui, vraiment, pour moi, c'est le choix qui m'a propulsé le plus loin hors ma zone de confort parce que clairement, chaque jour, je suis confronté et il y a un problème qu'il faut réussir à gérer. Chaque jour, il y a tout le temps des problèmes, en fait. Vraiment, c'est une vie de problème, mais c'est une vie de solution. C'est juste une façon de voir les choses. Il faut réussir vraiment à très vite changer son mindset, ne pas se laisser bouffer par les problèmes et vite trouver des solutions. Et même si j'ai vécu plein d'échecs, même s'il y a plein de choses que j'ai pu faire faux, plein de fois où j'ai bouffé le mur, mais en pleine gueule, j'ai juste à chaque fois kiffé. Parce qu'en fin de compte, à chaque fois, j'ai réussi à apprendre, j'ai réussi à me relever, j'ai réussi à tester différentes choses, j'ai réussi à expérimenter. Et en fait, c'est comme ça que j'aime évoluer. J'aime vraiment tester, j'aime me bouffer le goudron s'il faut pour après pouvoir me dire, OK, pourquoi j'ai merdé ? Qu'est-ce qui est pas allé ? Et dans le business, c'est juste mon quotidien. Tous les jours, on fait des choses, tous les jours, on foire des choses, tous les jours, on apprend des choses et parfois, on réussit d'autres choses. Donc le fait d'avoir lancé plusieurs business et maintenant de réussir à en vivre avec une équipe de 5 personnes, c'est un truc dont d'une part, je suis fier et de l'autre, c'est vraiment une décision qui a changé ma vie totalement. Ensuite, la quatrième décision qui a changé ma vie, ça a été de prendre la parole sur les réseaux. Donc de base, ce qu'il faut savoir, c'est que je suis une personne qui suis introvertible. C'est clairement, à la base, j'aime pas être sur la scène. Pour tout vous dire, on avait des cours de communication dans les hautes études quand j'ai commencé à le faire pendant environ un an et en fait, à chaque fois, ces cours, je les séchais. C'était impossible pour moi d'aller à ces cours, non pas parce que ça me saoulait, c'était d'une partie la raison, on va dire, qui faisait que j'allais pas à ces cours, mais surtout, c'était que ça me faisait flipper, mais hardcore en fait, d'être posé dans cette salle et que le prof puisse à un instant me dire « Greg, qu'est-ce que vous en pensez ? » Ou bien « Greg, venez devant la classe et prenez la parole. » Vraiment, ça m'angoissait, ça me stressait, mais hardcore, ça me donnait chaud, j'avais les mains trempes. Vraiment, c'est un truc qui me stressait. Et aujourd'hui, je suis encore clairement introverti. Quand maintenant je pars en ville, je pars tranquille en ville, dans ma bulle, la musique dans les oreilles et je suis pas là en mode social, en mode « Ciao, comment tu vas ? » Vraiment, je suis en mode, je sais pas, je préfère un petit peu être seul, je suis une sorte de loup solitaire, on va dire, dans le privé. Mais dans le travail, j'avais pas le choix en fin de compte, il fallait clairement que je puisse voir des personnes, parler avec des gens, créer un réseau, ouvrir plein de portes, tester plein de nouvelles choses. Et du coup, je devais clairement être un petit peu sur la scène pour réussir à trouver de nouvelles opportunités. Et il y a un instant, j'arrive pas à dire pourquoi, vraiment je creuse, mais j'arrive pas à dire pourquoi, mais il y a un instant, j'ai commencé à créer du contenu sur LinkedIn. Ça a été il y a environ 5 ans en arrière, j'ai commencé à créer du contenu où je documentais un petit peu ce que je testais, ce que j'expérimentais dans ma vie entrepreneuriale. Et en fait, ça a commencé à marcher, sans que je cherche vraiment. Et j'ai été propulsé sur le devant de la scène en fait, sans que je le veuille. Et ça a commencé à marcher, vraiment. Et c'est pas un truc que j'ai recherché, c'est pareil pour YouTube. Vraiment, je ne recherche pas le buzz. Je cherche pas à ce que ça marche à fond. Je veux juste kiffer. Et j'ai vraiment cette passion en fait, que j'ai commencé à découvrir un petit peu au fil des années, pour le fait de documenter ce qui se passe, et le fait d'avoir un impact positif sur la vie des gens. Et si maintenant, je peux me dire que ces vidéos ou que mes contenus sur LinkedIn, ça a réussi à vous motiver, vous inspirer, vous impacter pour que vous, à votre tour, vous puissiez réussir à prendre des décisions qui vont changer vos vies, je vous jure, ça me fait juste, mais kiffer de ouf. Et ça devient vraiment une sorte de mission de vie. C'est un truc qui fait sens à fond dans ma vie. Et du coup, le fait d'avoir commencé à prendre la parole sur les réseaux, alors qu'à la base, c'est un truc que je ne voulais clairement pas faire, que je ne me voyais pas faire. En fait, j'ai commencé à le faire sans savoir pourquoi. Et en fait, ça m'a poussé vraiment sur le devant de la scène. Et aujourd'hui, je suis trop reconnaissant d'avoir osé faire ce choix sans savoir pourquoi. Et en fait, ça a changé drastiquement toute ma vie, parce que j'ai pu prendre la parole. J'ai commencé à prendre confiance dans une zone qui, à la base, m'effrayait à fond. Et en fait, le fait d'avoir agrandi cette zone de confort, j'ai pu croiser plein de personnes. J'ai pu faire des conférences à travers l'Europe, faire un TEDx. Et vraiment, aujourd'hui, le fait d'avoir pris la parole sur les réseaux, je pense que c'est en grande partie ce qui fait que mon business fonctionne, ce qui fait que j'ai plusieurs collaborateurs, ce qui fait que les prochains mois, prochaines années, à mon avis, vont être vraiment kiffantes à vivre. Et je suis vraiment reconnaissant d'avoir pris ce choix. Et ensuite, la cinquième décision qui a changé ma vie, ça a été de toujours privilégier le long terme plutôt que le court terme. Et j'aurais eu plein de moyens différents de faire de l'argent sur du court terme, plein de moyens que ça fonctionne d'une manière beaucoup plus rapide. Mais j'ai tout le temps, vraiment tout le temps, cherché le long terme. À me dire, j'ai des valeurs. Je veux sincèrement, réellement, apporter de la valeur à mes clients, à vous, aux personnes qui m'entourent. Je veux le faire d'une manière correcte, d'une manière éthique, d'une manière qui fait sens pour moi. Et je veux sincèrement, vraiment viser le long terme pour réussir à apporter un max de valeur à ma team, mes clients, mes partenaires, et qu'on puisse le faire à plusieurs. Et le voyage, je suis prêt à ce qu'il soit très long. Du coup, ce que je veux, c'est vraiment être sûr de kiffer chaque étape que j'aurai durant ce voyage. Donc en fait, je le fais avec des personnes que j'apprécie, que j'adore, des personnes qui m'inspirent, des personnes qui me motivent, des personnes que je peux à mon tour motiver aussi et inspirer aussi, avec des clients qui nous correspondent. Je ne crois pas au fait de s'enrichir personnellement. Ce que je crois, c'est le fait de s'enrichir à plusieurs collectivement. Et je cherche vraiment tout le temps cet apport de valeur. Et je suis intimement convaincu que si maintenant, je crée une entreprise et que la seule obsession qu'on a, c'est d'apporter de la valeur à nos clients pour être sûr de répondre à un vrai besoin qu'ils ont, je suis sûr qu'à un instant, ça va juste péter. Donc je ne vise jamais le court terme, même s'il y a plein de fois où j'aurais pu prendre la voie facile, court-termiste, je cherche tout le temps le long terme. Et comme par exemple, on a été approché au tout début de la création de l'agence par une très grosse marque mondiale que tout le monde connaît, que vous connaissez, qui a créé un produit que très beaucoup de personnes consomment, mais qui malheureusement aujourd'hui tue chaque année beaucoup de personnes. Ils avaient un super projet à nous proposer. On était plusieurs agences et directement on s'est dit ok, le court terme, on pourrait se dire on prend ce mandat, on se fait du cash, c'est cool, c'est facile, en plus tu as un gros projet. Mais le long terme me disait tu as des valeurs, reste aligné à fond par rapport à ces valeurs, ne choisis pas le court terme. Même si maintenant, c'est un truc qui te paraît intéressant, même si maintenant, tu pourrais sur le compte avoir tout ce budget, ok, dis non à ce budget, dis non à ce projet et valorise le long terme. Et aujourd'hui, tous ces choix qui ont été durs à prendre sur l'instant présent, je suis heureux de les avoir faits parce qu'aujourd'hui, ça a vraiment renforcé notre ADN de marque et ça a renforcé aussi la confiance que j'ai individuellement, la confiance que je porte vis-à-vis des valeurs que je défends. Et bien aujourd'hui, si je fais un bilan un petit peu, le fait d'avoir réussi tout le temps à prioriser le long terme plutôt que le court terme, j'en suis très reconnaissant et c'est vraiment un truc qui a changé mon business et ma vie en général. Voilà ce qui résume les 5 choix qui ont changé ma vie. J'espère que vous avez kiffé la vidéo, j'espère que ça vous aura peut-être aidé, fait réfléchir, impacter ou inspiré. Et c'est le but que j'ai sur YouTube, c'est vous motiver, vous inspirer à accomplir vos ambitions. Donc, si vous ne l'avez pas encore fait, abonnez-vous à la chaîne, c'est vraiment que le début. Je documente à fond toute l'avancée de mon entreprise, de ce qu'on fait avec ma team, des projets qu'on a, des clients qui viennent, des clients qui partent, des projets qu'on gagne, des projets qu'on perd. Et je le fais d'une façon vraiment ultra transparente, sans bullshit, sans vendre du succès facile parce que je n'y crois pas du tout. Et il y a une phrase qui guide clairement toute ma vie, tout ce qui a de la valeur prend du temps, beaucoup de temps. Voilà ce qui résume cette vidéo, j'espère que vous avez kiffé. Si c'est le cas, balancez-moi un like juste en dessous pour me balancer un max de force en pleine gueule. C'est la meilleure façon de me dire que le contenu que je fais vous plaît. Et on se retrouve du coup mercredi soir pour un nouvel épisode. D'ici là, n'oubliez pas un truc, souriez à fond, ça fait une immense différence et à bientôt. Ciao à tous !